Je le disais à l'ouverture de ce journal, le Niger a célébré ce 18 décembre 2017 sa fête nationale à Tawa, localité située à plus de 540 km de Niamey, la capitale. Sur invitation de son homologue nigérien, le président de la République Idriss Debitno a assisté aux festivités marquant la proclamation de la République nigérienne qui a vu aussi la présence d'autres chefs d'État et de nombreuses autres personnalités. Ibrahim Adamahamad. C'est pour témoigner l'amitié et la solidarité du peuple chadien à celui de Niger que le président de la République Idriss Debitno, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de certains de ses proches collaborateurs, a tenu à assister aux festivités marquant le 59e anniversaire de la proclamation de la République de Niger, ce 18 décembre 2017. En effet, l'épée d'Amanidiori a été programmée république le 18 décembre 1959. C'est lundi, c'est vers 9h05 que l'avion présidentiel chadien a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Tahua, ville citée à 540 km de Niamey, la capitale nigérienne. Le chef de l'État nigérien, Mohamedou Issoufou, a personnellement accueilli son homologue chadien au pied de l'avion. Idriss Debitno et Mohamedou Issoufou incarnent cette idyllique relation de plus en plus forte entre le cas de le Niger. Les deux pays, membres de plusieurs regroupements régionaux et continentaux, excellent dans un rapprochement qui est un bel exemple de coopération sud-sud. «Amanidiori » Les membres du gouvernement nigérien et les autres corps constituants ont donné un relief supplémentaire à cet accueil plan de chaleur. C'est un peu vers 11 heures que le chef d'état et de gouvernement invité à cette fête nationale du Niger arrive ensemble à la place publique d'Etaoua où la cérémonie s'est déroulée. Il s'agit notamment du président de la République Driss Debitno, des chefs d'état du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, de la Mauritanie Mohamed Ouldab de l'Aziz et du Burkina Faso, Marc-Christian Kabouré, dont le pays sont membres du G5 Sahel. Forte mobilisation de la population et des sommités de la République à la place publique d'Etaoua pour vivre ces moments qui rappellent au Nigeria une date historique. C'est à 11h15 que le président Mohamed Oissoufou, sur son quart de commandement, arrive sur le lieu de l'événement. Il passe en revue les différents détachements de l'armée avant de prendre place à la tribune officielle, aux côtés de ses homologues pour le début du défilé ouvert par la fanfare nationale du Niger suivie par les autres détachements militaires. Une symphonie totale est une chorégraphie dont la maîtrise arrache des salves d'applaudissements nourrit de l'assistance. ... La population, le gouvernement, la force de défense et la sécurité, c'est sous ces triptyches que les organisateurs ont bien voulu placer cet événement. Le défilé motorisé est tout simplement exceptionnel. Sous le regard admiratif de la population et des invités démarque que chaque détachement militaire a étalé son génie et sa maestria. Impressionnant. La boucle est bouclée par les défilés civils. Des artistes qui représentent les valeurs culturelles et traditionnelles du Niger, des institutions régionales comme le G5 Sahel et la Sidiahu, et bien d'autres corporations ont donné à la commémoration du 59e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, une vraie allure des fêtes. Pour couronner le tout, des chameaux et des chevaux harnachés ont été remis à chacun des chefs d'État présents à cette fête nationale nigérienne. Du rythme, du son et de la couleur, les rendez-vous d'Étahua ont réuni tous les ingrédients d'une fête nationale que les Nigériens ont célébrée avec faste. Le président de la République, Dizdebidno, a quitté le sol nigérien vers 16h30. Il a été raccompagné à l'aéroport international d'Étahua par le ministre d'État nigérien en charge de l'Intérieur, Mohamed Bazouma. Merci d'avoir regardé cette vidéo !